Générique Bonne semaine des formations, madame, monsieur, le journal, les titres, bienvenue. Des émissaires de la CARICOM vont relancer les peaux parlées autour de la crise haïtienne. Ils seront en visite à Port-au-Prince le 29 octobre prochain. Le lycée de Carrefour-Feuille reprend graduellement ses activités en dépit des inquiétudes suscitées par l'insécurité grandissante. La menace des gangs est toujours pesante, ont alerté élèves et responsables de l'établissement scolaire. L'UNESCO se prononce pour le respect de la déclaration sur la sécurité dans les écoles et du droit à l'éducation en Haïti. Et puis l'ONG Save the Children, en collaboration avec ses partenaires, a lancé lundi un atelier de travail de cinq jours à Pétionville à l'intention des militants des droits des enfants dans le département de l'Ouest. Liliane B. Watt, c'est le nom d'une policière kenyane qui a abattu son conjoint de douze balles. La scène s'est déroulée devant les trois enfants du couple. Mais c'est avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour comme annoncé en titre, dans l'espoir de ramener les différents acteurs à la table, des négociations à l'arrivée de nouveaux émissaires de la communauté des Caraïbes Caricom est annoncé pour le 29 octobre prochain. Ils séjourneront au pays jusqu'au 6 novembre, selon les informations disponibles. On ne connaît toujours pas l'agenda des délégués. Toutefois, la relance de cette discussion semble être le cadet des soucis du premier ministre Ariel Henry, apparemment préoccupé par les préparatifs pour le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS, d'autant plus que des protagonistes ont brandi sa démission comme élément clé d'un dénouement favorable à la crise. La policière kényane Liliane Biwot a abattu son conjoint Edwin Kipchumba de 12 balles. Ce crime a été perpétré en la résidence privée du couple alors que ses trois enfants ont assisté à ce drame. Les projectiles ont atteint Edwin Kipchumba à la poitrine et à la tête. Arrivé au commissariat central d'Eldorette, la policière a évoqué la légitime défense pour justifier l'assassinat, arguant que son mari allait la poignarder. Selon les autorités policières, le couple faisait face à des difficultés d'ordre personnel et de fréquentes disputes minaient leurs relations conjugales. L'Organisation des Nations pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a appelé au respect du droit à l'éducation des enfants, des jeunes et des adultes en Haïti. Par ailleurs, elle demande urgentement de renforcer le plaidoyer de l'urgence éducative et renouvelle son engagement à appuyer l'État haïtien et ses partenaires dans la transformation positive de l'éducation formelle et non formelle. Cette structure souligne la rentrée scolaire 2023-2024 sur fond de crise multidimensionnelle, évitant tous les acteurs à contribuer à la protection de la communauté éducative dans le respect de la déclaration sur la sécurité dont les écoles signaient par plus de 111 pays, dont Haïti. Les activités reprennent progressivement au lycée de Carrefour-Feuil en dépit des inquiétudes suscitées par la dégradation de la situation sécuritaire. La menace des gangs est toujours pesante, ont alerté les responsables de l'établissement scolaire. Une plus forte présence de lycée a été relevée lundi à faire remarquer Steve Aubry, censeur des études indiquant que certains élèves sont en situation de déplacer avec leurs parents à cause de l'escalade de la violence dans le quartier de Carrefour-Feuil. Il dit souhaiter le retour au calme et à la sécurité pour que les élèves puissent s'adonner en toute sérénité à leurs études. Écoutons Steve Aubry au micro de Véron Arnaud et Max Roni-Horissin qui se sont rendus au lycée de Carrefour-Feuil. Semaine 9 octobre, nous avons eu le lycée national du Carrefour-Feuil. Nous avons eu un effectif de 300 élèves lundi, qui était le 9 octobre. Aujourd'hui, ce 16 octobre, nous passons à un grand, grand, grand effectif. Nous avons eu chaque classe LS4 qui a eu 120 élèves. Nous avons eu un S3, deux S3 qui a eu 200 élèves. Nous avons eu un S2 qui a eu 80 élèves. Nous avons eu 9 ans qui a 100 élèves et nous avons eu 800 élèves. Aujourd'hui, nous avons eu un gros succès. Aujourd'hui, du 16 octobre, nous avons eu un S3 qui est en 18AT- nous avons eu plus d'eleves d'elev parce que entre突40, Cristobre M. bon question de quand nous gèlèvè la qui sorti lisee marie jan nous gèlèvè la qui sorti lisee jeune fille et nous gèlèvè la qui sorti lisee frites pion lui et nous gèlèvè la qui sorti caroline de chouvo avec le boulot qui l'an quand qui l'an quand qui vin l'école jodia pa bliek l'entèque couria se tout moun sao qui te la brouillard qui l'an pour eux qui vient disperser qui baie tout l'autre situe et c'est pour nous ouvrir l'icea là c'est un pile match de manoeuvre c'est un pile comptable en bonne nouvelle lycée là parce que pour une nouvelle lycée nationale la nouvelle était vraiment difficile un autre Steve Aubry a promis d'accorder une attention soutenue aux élèves de la 9e année et du nouveau secondaire 4 ns4 en vue de mieux les préparer pour les examens officiels il évite les élèves des autres lycées dont les locaux sont occupés par les déplacés à intégrer dans l'intervalle le lycée de carrefour feuille la paix d'aïti gont seul lycée même si chaque année n'ont pas eu mais sur ce lycée tout élève lycée paye mille goûts de la banque au bon le game même avantage le maire et ça il y a un avantage c'est à dire qu'on possède un appétabli parce que lycée nationale la paix ouvre équipe ouverte ni pour ni lycée toussé ni pour fricier lui ni pour Marie-Jeanne ni pour tout et c'est que si elle est lycée mariée dans l'école et pas à l'école lycée qu'a vous fait à fonctionner ça fait mal tout parce que tout a subi même examen est quitte lycée mariée en janvier mais si j'ai une fille d'en ouvrir en février ou bien lycée fricier d'en ouvrir en mars quel que soit la tangente y'a pas à subi même examen dans ce cas dans ce cas n'est pas bon aïe zim que nous le conseil d'y en étudiant pour nous et s'y enka galé qui sa n'ka fait pour élève et n'eskât 9e y'o en attendant pour nous et s'y enka récupérer parce que tout a subi même examen et ça fait n'apprendu à mesmi maniga ministre des maniga pour le fonds gens accompagné les OIM avec PAM pour le baie monio si besoin parce que l'autre élève eux-mêmes y'a pas à tannes encore plus y'aux viennent l'école tout en coup lycée fils bien lui lycée marie jeanne lycée jeune fille y'a besoin y'a besoin de l'école de leur côté plusieurs élèves sont enthousiastes du fait d'avoir repris nos activités scolaires déclarant toutefois qu'ils sont tenaillés par la peur d'une éventuelle attaque des gangsters de Goravine suivait nous sommes vraiment émus j'aime parler de émus c'est parce que nous sommes vraiment vraiment content que nous retournions à l'école dans un contexte que nous n'avons pas aucun espoir du tout il y a un pile effort qui déploie au niveau de direction pour que l'école arrive j'aime nous dit ça c'est parce que généralement pour rien te fait nous nous étions réfugiés ou là et après parce qu'il y avait une première progression nous étions obligés de quitter l'espace là donc nous même nous sommes pas occupants mais l'espace ça ça fait le fait que nous même nous avons possibilité en plus le bagarre à la fin fait pour nous réouvrir l'école bon on tourne l'école là mais on est mal que nous voulions petit vraiment mais c'est long j'ai à l'arrière nous j'ai tourné l'école là parce que nous on est reposé et puis nous écoutons les plans à l'arrivée quand on fait la friction mal que le passé comme ça mais quand même nous risquions nous voulions mais c'est pas petit comme ça mais nous voulions le militant josué sénatus exhorte les agents de l'ordre à reprendre le contrôle du sous-commissariat de savane pistache en vue de faciliter le retour des déplacés à carrefour feuilles il réclame aussi une assistance pour ses déplacés internes ainsi que la réparation de la sous-station électrique endommagée dans le cadre de l'escalade de la violence dans ce quartier on l'écoute au micro de Yasmine Sanon et Max Gouni Orissa nous faciliter tout pour nous retourner la car yon sans qu'elle sorti nous demandons du gouvernement pour la police nationale reprendre le contrôle du comissariat de savane pistache et la d'application de l'arrivée par les policiers dans toute la zone nous demandons de réparation sous station électrique sa yon façon pour rétablir les courants dans toute la zone nous demandons d'assistance économique pour réparation de la car qui boule nous demandons d'accompagnement économique pour les entreprises qui sont victimes dans la zone Nomade gouvernement mette sous pied yon programme assénissement dans la zone qui frappe yon. Yon façon pour la population de retourner vivre dans yon environnement propre. Nomade gouvernement relouvre l'hôpital sanatorium pour éviter la population de ne pas contaminant de l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital. Nomade ministre de l'éducation nationale. Fait tout ça capable pour toute l'école qui en dommage yon bénéficie 6 points ministères pour la reparation. Pour payer 5 l'année d'école pour les parents et l'élèves qui victiment notre groupe de l'hôpital. Nomade justice et réparation pour tout le monde qui victime notre massacre sans pareil ça. Especialement pour les parents qui mourissent. Pour sa part, la militante des droits des femmes Olga Traville presse le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes MCFDF de fournir un accompagnement aux femmes et aux enfants déplacés de Carrefour Feuille. Elle se dit révoltée par les conditions infrahumaines dans lesquelles ces gens évoluent dans les centres d'hébergement. Ils ne sont pas alimentés en eau potable, ils souffrent de la faim et se reposent pour la plupart à même le sol. A dénoncer la féministe qui exige, le MCFDF a diligenté une enquête en vue de recenser les nombreux cas de viol dont est victime l'agente féminine lors des attaques répétées des gangsters à Carrefour Feuille. La situation à vivre dans les centres d'hébergement, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement. C'est qu'il n'y a pas d'hébergement, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement. C'est qu'il n'y a pas d'hébergement, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement. 5-15 garçons passés sous vous, le ministère Femme a dit « Oye pour vous ! » Nous demandons au ministère Femme pour mener une enquête sur la quantité de femmes qui ont violé en l'éa, dans le cas de cas vous, dans la pepepe que vous faites. Et bien, il y a un résultat sous ça. L'organisation non-gouvernementale Save the Children, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et l'Institut de recherche et du bien-être social IBESRE, organise une séance de travail du 16 au 20 octobre à Pétionville, à l'intention des représentants de plusieurs organisations œuvrant dans le domaine de la défense des droits des enfants, dans le département de l'Ouest. Selon les responsables, cette activité vise le renforcement des capacités de ces structures et faciliter leur réseautage dans le cadre du projet intitulé « Amélioration des résultats en matière de nutrition et de protection pour les enfants et les familles vulnérables affectées par le tremblement de terre du 14 août 2021 ». Félix Payen est chef de projet à Save the Children. Écoutons ses explications au micro de Chilov Semixan et de Marie-Carmel Auguste. C'est une activité de renforcement des capacités des acteurs de protection de protection sous gestion 4. C'est une activité qui est réalisée conjointement entre Save the Children, UNICEF et puis INDESC. C'est un pays qui est estimé que c'est important pour nous renforcer les capacités des acteurs qui a intervenu sous gestion 4 pour qu'on ait pilier qui jouent pour procéder à faire une gestion 4 pour que nous décidions de nous protéger, de nous protéger, de nous protéger et de nous protéger. Et puis, pour nous faire ça en dignité, nous sommes là pour 5 jours de formation. Nous commençons le jour d'ici, qui est l'année 16, la finie, vendredi 20. Les acteurs qui sont là, c'est non seulement nous pour nous renforcer les capacités, mais nous pour nous renforcer les outages entre nous. La formation sociale est inscrite dans une stratégie d'enforcement des capacités pour accueillir qui lui-même a des possibilités qui font pour faire une formation sociale à travers un projet qui s'est, qui peut être type, amélioration des résultats en matière de nutrition et de protection pour les enfants et les familles vulnérables affectés par le tremblement militaire du 14 août 2021. Cette activité permettra notamment aux participants de mieux accompagner les enfants victimes d'actes de violence, a précisé M. Payen ajoutant que ces militants des droits des enfants vont partager les connaissances acquises avec d'autres acteurs dont les dits départements géographiques du pays. La dan, nous gagnons, nous gagnons fondamentaux gestionaires, différents étapes gestionaires gagnons, comment pouvons monter un plan de prise en charge, comment pouvons faire une évaluation, qui stratégie de groupe pour identifier les cas de protection. et puis, nous avons gagné pour nous garder les profilités de situation les aspects centrales et de soutien psychosociales, qui nous gagnons de soupleses et de soupleses. Nous gagnons pour nous garder ensemble avec les acteurs Donc là, à la fin d'une seule période, on a gardé ma liste de BVA pour m'en remplir. On a gardé, on a gardé, on a gardé pour m'standardiser mon SOP, c'est une procédure pour que je sois qu'à faire. On a gardé plusieurs capitalisés de concert avec l'IBS, l'UNICEF. On a décidé qu'on a réussi à pouvoir uniformiser un document qui vous dit mais qui vient, mais qui ont différentes étapes qui viennent dans la gestion de cas. Donc, nous souhaitions un document formel entre différents acteurs. Donc, ça n'a pas beaucoup que nous nous standardiser les questions de gestion de cas sous protection de l'enfant, ça m'a dit. Cinq jours de formation SAO, c'est la formation des formateurs. Après ça, le conseil avec l'IBS et l'UNICEF, nous allons former des pôles de formateurs qui travaillent au milieu avec une dupliquée formation SAO dans les différentes coordonnations de partenariat. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.